D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé les voitures. J'étais fascinée par les innovations technologiques. Je me souviens avoir imaginé que, dans le futur, les véhicules seraient roulés tout seuls. Ballur s'engage à offrir une mobilité plus sûre, confortable et durable grâce à ses produits innovants. L'émergence du véhicule autonome ne se réalisera qu'en collaboration avec les acteurs de la mobilité, et les gestionnaires des infrastructures. Le partenariat en cours avec APRR nous permet de tester des situations particulières et nécessaires au déploiement du véhicule autonome et ainsi le rendre accessible à tous. Chez APRR, nous sommes convaincus que chaque déplacement sur une de nos autoroutes mérite d'être un voyage réussi, c'est-à-dire un voyage confortable, sûr et fluide. Cela fait d'ailleurs plus de 7 années qu'APRR s'est engagé sur le sujet du véhicule connecté, au travers du projet européen SeaRoads, puis aujourd'hui avec des partenaires comme Valeo sur le véhicule à haut niveau d'automatisation. Depuis le projet SeaRoads et avec Indeed, nous améliorons et éprouvons sans cesse la solidité de notre architecture IT dédiée aux mobilités connectées. Le champ technologique est vaste, depuis le choix des technologies radio courtes portées, jusqu'aux enjeux de cybersécurité sur la chaîne d'information entre l'infrastructure et les véhicules. Les collaborateurs de la direction de l'ingénierie et des systèmes d'information ont acquis une véritable expertise qu'ils continueront à mettre en œuvre au travers d'autres projets de dimension européenne dans l'écosystème des nouvelles mobilités de demain. Cette passion d'enfance pour l'automobile ne m'a jamais quittée. J'en ai même fait mon métier. Les voitures ne roulent pas encore toutes seules, mais nous y travaillons. Valleo possède plusieurs véhicules prototypes dédiés à la conduite autonome et je suis responsable du véhicule Cruise4U. Il est spécialisé dans les situations autoroutières, dont le passage de péage et de zones de travaux en mode autonome. Nous avons dû adapter notre système de véhicule avec des messages Wi-Fi spécifiques. Tous ces messages sont fournis en temps réel pour valider la perception du véhicule. La réglementation nous impose en effet d'avoir une redondance sur les données pour la prise de décision. Le dialogue entre l'infrastructure autoroutière et le véhicule va permettre de lui apporter les informations complémentaires nécessaires à son franchissement. Avec les partenaires français du projet Indeed ainsi que la SeaRoads Platform, c'est une instance d'harmonisation européenne, nous avons spécifié la messagerie normalisée à utiliser. Pour le cas de la zone de travaux, les informations captées ne permettent pas de garantir le passage de la zone en toute sécurité. C'est ici que la connectivité joue tout son rôle. Elle nous permet de percevoir intégralement la configuration des travaux. Pour une première configuration simple de travaux, nous avons utilisé un message DENM pour décrire la forme du balisage. Nous devrons poursuivre ces réalisations en nous attaquant à des configurations beaucoup plus complexes de travaux et à la question de la collecte sur une autoroute en circulation des positions de ces balisages avec une précision désymétrique qui est aujourd'hui requise par un véhicule automatisé. Le domaine de conception opérationnelle d'un véhicule autonome est aujourd'hui incomplet. Il existe des situations dans lesquelles le véhicule manque d'informations pour les franchir dans des conditions optimales de sécurité. Le péage est une zone particulière. Elle n'a pas de marquage au sol distinct. Il faut très rapidement choisir la porte où s'engager, faire attention aux infrastructures en béton, en entrée et en sortie du péage, s'assurer de percevoir le feu et la barrière, puis sortir du péage pour retourner dans le flux de circulation avec les autres véhicules. Sur le site de Fleury, nous avons installé des unités bord de route qui diffusent en permanence trois messages qui répondent aux attentes du véhicule autonome. Le premier message désigne en temps réel les voies de péage qui sont ouvertes et les moyens de paiement disponibles. Le second message, lui, définit les voies virtuelles qui vont servir à rejoindre les chenots de péage depuis et vers la section courante de l'autoroute. Le troisième message, enfin, vient confirmer au véhicule que le feu et la barrière de passage dans la voie où se trouve le véhicule sont vraiment bien ouverts. 40 ans se sont écoulés depuis mes rêves d'enfant. Les voitures autonomes sillonnent aujourd'hui la planète, toujours plus performantes, toujours plus sûres. Nous l'avons fait. De nombreux défis nous attendent encore. À leur tour, ils viendront nourrir les rêves d'autres enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada